Dans un instant, comme nous en avons maintenant l'habitude, dans ce sportif, rendez-vous avec Rematch, le sport amateur dans tous ses états. Et nous allons également parler dans un instant avec notre invité du sport scolaire, Claude Deriouren, directeur régional de l'UNSS. Nous verrons avec lui ce qu'est exactement l'UNSS. Mais tout de suite, les Girondins de Bordeaux pour vous rappeler la défaite des Mariners Blancs. C'était le week-end dernier face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Décidément, la semaine n'aura pas été réussie pour les Girondins battus à Marseille, puis au Paris Saint-Germain. Les Mariners Blancs sont désormais 13e de la Ligue 1. Ils reçoivent Toulouse. Ce sera dimanche pour le derby. Et vous le savez maintenant, vous en avez certainement d'ailleurs l'habitude, la conférence de presse d'avant-match des Girondins de Bordeaux sera vendredi prochain dans la matinée. Et bien vous pourrez suivre cette conférence en direct sur la page Facebook de TV7 ou bien sur le site sudouest.fr. Tout de suite, parlons du sport scolaire. Claude Dorioran, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, l'UNSS, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, l'UNSS, c'est quoi ? En quelques mots, donc pour ceux de notre génération, Bastien, à l'époque, l'UNSS était l'assu. Donc c'est le sport du mercredi après-midi qui, dans l'Académie de Bordeaux, concerne 490 collèges et lycées, 60 000 licenciés, 2000 enseignants d'EPS qui sont les animateurs, les entraîneurs des associations sportives. Et 45 activités qui se pratiquent dans un premier temps au niveau local et jusqu'au niveau académique, voire national, voire international. Donc c'est un club, mais pas vraiment un club ? C'est l'association sportive du collège, c'est le club du collège, puisque c'est obligatoire, ça fait partie des statuts de l'éducation nationale. Tout collège ou tout lycée public a 7 associations sportives, dont le président est le principal pour les collèges et le proviseur pour les lycées. C'est pas obligatoire en revanche pour les élèves ? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est intégré dans l'emploi du temps des enseignants d'EPS, qui troquent leur survêtement de professeurs d'EPS pour se transformer en animateurs. Souvent c'est le même survêtement, en animateurs ou en entraîneurs. Et donc bien sûr c'est optionnel, il n'y a aucun caractère d'obligation. Et le temps privilégié et des entraînements, mais surtout des rencontres, qu'elles soient compétitives ou promotionnelles, c'est le mercredi après-midi. Qu'est-ce qui fait le plus de ce sport scolaire par rapport à ce qu'on peut vivre traditionnellement, on va dire, le mercredi en club ? Oui, alors en aucun cas il n'y a concurrence, en tout cas il n'y a pas de souhait de concurrence. C'est une complémentarité, puis peut-être une approche un petit peu différente. Ce qui pourrait en faire l'originalité, c'est un, la pratique en équipe. C'est-à-dire que toutes les activités, que ce soit l'athlétisme ou la gymnastique, des formules sont proposées qui font que les établissements sont représentés par une équipe. Ce qui permet à la fois de créer une dynamique interne, une dynamique associative, et que même quelqu'un qui aurait un niveau moyen apporte sa contribution au fonctionnement de l'équipe. Ça c'est la première originalité. La deuxième, c'est tout ce qui est relatif à la prise de responsabilité et à la citoyenneté, à savoir que toute équipe doit être accompagnée d'un jeune arbitre ou d'un jeune officiel qui fait partie intégrante de la délégation et qui participe à l'organisation, à l'arbitrage des différentes compétitions. Alors on est bien d'accord, on est quand même loin de l'importance que peut prendre par exemple le sport dans un pays comme les Etats-Unis, où c'est vraiment là pour le coup un ascenseur social, etc. Certains jeunes sont même embauchés ou engagés dans des établissements parce que ce sont de bons sportifs, on n'en est pas encore là en France. Effectivement, en tout cas ce n'est pas du tout le même modèle. Le modèle français, même le modèle associatif des clubs français et des fédérations est unique. Il est même envié, même s'il n'a pas la même visibilité que les modèles sportifs étrangers. Envié pourquoi ? Envié parce que le fait par exemple que le législateur, donc le ministère de l'éducation nationale, paie ou met des dispositifs qui équivalent à trois heures semaine pour les enseignants d'EPS, pour animer l'association sportive, on peut se dire qu'il y a une réelle volonté politique de développer le sport, les activités physiques au sein de l'établissement, donc avec une approche à la fois pédagogique et éducative. Ça donc crée une certaine émulation aussi au sein des établissements entre les élèves, c'est l'équipe du collège, du BAU quoi ? C'est l'idée, l'idée c'est de représenter son collège, son lycée, son BAU. L'idée c'est aussi, je suis très bon en club, mais ce n'est pas parce que je suis très bon en club que je suis assuré d'avoir le titre académique, régional, puisque ça ne remira rien, on ferait peut-être moins bien en individuel que ce que fait le monde fédéral. Par contre, aller chercher des copains, des copines, puisque certaines pratiques se font de façon mixte, voire en sport partagé, en divalide, aller chercher les copains pour constituer une équipe et représenter son établissement, ça c'est vraiment une originalité. Et ça fonctionne ça ? Les jeunes viennent assez facilement au sport scolaire ? Alors ça fonctionne, il faut savoir que l'UNSS est une fédération qui meurt, puisqu'à sortie à 18 ans, on n'appartient plus à l'UNSS. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilisais cette image. Ça fonctionne puisque les effectifs vont croissant, même si le contexte économique est contraint, et que les AS ont peut-être des difficultés, tout comme l'UNSS également peut avoir des difficultés, à certains moments à proposer, ou en tout cas à soutenir les établissements dans les déplacements. C'est quoi le plus compliqué ? C'est le problème financier, le problème d'équipement sportif ? Alors le sport scolaire jouit quand même d'une image qui fait que les collectivités locales et territoriales, donc les communes, les départements et la région, notamment le conseil régional d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine pour notre académie, donc subventionne de façon assez substantielle tous les niveaux, le niveau départemental, le niveau régional. Après, s'il y a le problème de la concurrence, mais peut-être plus sur le partage des installations que sur le fait de vouloir capter les publics, en tout cas le sport scolaire, lui, se veut vraiment une propédéutique ou en tout cas mettre le pied à l'étrier aux élèves pour qu'ensuite, quand je disais que le sport scolaire meurt à 18 ans, mais après, si nos élèves peuvent aller en club et y être soit sportif, soit dirigeant, soit arbitre, on a tout gagné. Alors, vous êtes, vous, ancien enseignant d'éducation physique et sportive, est-ce que vous estimez aujourd'hui que le sport a une place suffisante au sein de l'éducation nationale, au sens large du terme, parce que, bon, voilà, la pratique sportive, c'est quoi ? C'est deux, trois heures par semaine. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de sport à l'école ? Vous me permettrez, en tant que conseiller technique du recteur sur le sujet, de ne pas avoir une position tranchée. Toujours est-il que les horaires d'EPS tels qu'ils sont sont respectés. Bien sûr, chaque matière voudrait avoir plus de moyens en termes d'horaire pour développer son projet, en tout cas faire en sorte que les élèves soient confrontés plus souvent à la matière, qu'elles soient EPS ou français ou maths. Il n'empêche que, alors, moi, ma partie, c'est la partie sport scolaire, UNSS, et pas EPS en tant que matière obligatoire. Il n'empêche qu'il y a une certaine filiation entre les deux, puisque l'un, EPS, est une matière obligatoire, l'autre est une matière optionnelle, et que très souvent, les enseignants d'EPS, parce que c'est quand même eux qui font vivre au premier niveau le sport scolaire, jouent complètement le jeu. Et si l'on en juge par l'évolution des effectifs de l'UNSS dans notre académie, et plus généralement au niveau français, on peut se dire qu'il y a une certaine cohérence. Alors, il y a bien évidemment les JO 2024. Est-ce que l'UNSS est aussi un élément de détection, peut-être, pour les futurs athlètes, les futurs sportifs, en tout cas celles et ceux qui seront certainement aux JO de 2024 ? Est-ce que vous avez aussi ce rôle ? Alors, on sait que beaucoup d'athlètes qui ont fait les JO, des championnats du monde, lorsqu'on vient les chercher sur la thématique du sport scolaire, disent pour moi, j'ai commencé le sport à l'UNSS ou à l'association sportive, à l'AS ou à l'ASU pour d'autres générations. Nous avions la semaine dernière, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique qui s'est faite sur toute la semaine, nous avons organisé plusieurs tables rondes, avec notamment Émilie Andéol, avec Franck Dumoulin, avec Romain Ménil, avec Grégory Mallet, donc tous des médailles olympiques, et qui ont dit et redit l'importance qu'a eu le sport scolaire pour eux. Donc on peut se dire qu'effectivement, on est la première marche. Après, les dispositifs d'accès au niveau relèvent plus des pôles, donc avec des accords entre l'éducation nationale et les fédérations. On a par exemple la Talence, hébergée au Crêpes et dans les différents lycées, divers pôles. Mais il n'empêche qu'à la faveur d'un gros programme qui existe depuis l'année dernière, concocté ou mis en place par le ministère des Sports et le ministère de l'éducation nationale, qui s'appelle Génération 2024, le sport scolaire est invité à promouvoir, à soutenir, à engager le maximum d'actions pour cette génération 2024, de façon à effectivement, pourquoi pas détecter, mais à minima, faire en sorte que notre nation soit plus sportive. Il y a du boulot là quand même, franchement. Il y a du boulot, mais c'est aussi ce qui fait la passion. Parce qu'en France, on n'a pas cette culture du sport. En France, on préfère... La réussite, c'est plutôt lié à la réussite, on va dire, intellectuelle ou réussir ses examens, etc. Il n'y a pas cette culture du sport en France. On n'a peut-être pas la culture de la sélection et de la compétition très tôt, mais peut-être que c'est ce qui nous permet aussi d'être à l'abri de certains excès. Mais on sait aussi que le débat actuel sur la rénovation, ou en tout cas la refonte du système sportif, qu'il soit scolaire ou qu'il soit fédéral, il y a en tout cas une réflexion de façon à être effectivement plus performant sur la scène internationale. Oui, parce que quand on regarde un petit peu les résultats, alors on ne va pas parler du rugby, parce que sinon on va se fâcher, mais c'est vrai que la France n'est pas considérée et vue en tout cas comme une nation de sportifs, mis à part quelques exceptions, par le judo, le hand, etc. Mais globalement, on n'a pas cette image-là de sportifs. C'est des cycles aussi. C'est des cycles. Regardez, l'équipe de France de rugby a eu de belles périodes. Là, elle est au courant de la voie. Oui, il me semble que le foot ne s'en sort pas trop mal et la formation des footballeurs français n'est pas inintéressante. Dans d'autres activités, il y a des réussites. Au niveau, dans le concert international, c'est plus les médailles d'or uniquement qui sont comptabilisées, pas les médailles d'argent et de bronze. Donc, je crois savoir que sur les derniers JO, les souhaits de médailles du CNOSF ont été à peu près respectés. Sauf en judo. Sauf en judo. Oui, c'est un peu compliqué en judo. En tout cas, vous l'avez compris, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire du sport avec vos copains, représentez votre bahut. On peut dire bahut, on est jeune. Tout à fait. Bien, n'hésitez pas à aller au sport scolaire. C'est peut-être une belle façon pour vous de découvrir le sport et tous les plaisirs qu'il peut apporter. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Tout de suite, l'instant Rematch, le sport amateur dans tous ses états. Rendez-vous désormais, Abdou Malheur, avec ce sport. Et le voilà, l'instant Rematch, comme toutes les semaines, ce qui s'est passé sur les terrains et dans les salles de sport amateur grâce à l'application Rematch. Et ils sont là, notre Dream Team à nous, Pierre Husson et Franck Siassane. Nous allons parler basket. Tiens, Pierre Husson, c'est avec vous qu'on commence. Donc, on va voir ses actions. Alors là, d'abord, c'est un bloc, on appelle ça, c'est ça ? C'est l'avenir muretin qui est on fire cette semaine. On commence avec un très joli bloc. Alors, même si c'est des très jeunes, quand même à haute intensité, haute voltage. Et là, c'est the shoot with the plank. normalement, on est censé l'annoncer. Et là, au petit burner, la chance, on ne saura jamais s'il l'avait fait exprès. D'accord. En tout cas, c'est juste magnifique. Donc, vous l'avez compris, l'expression du jour en basket, c'était a shoot with a plank. Donc, nous allons parler handball avec vous, Franck, et de belles actions aussi. Il y a du shoot, mais il n'y a pas de plank. Il n'y a pas de plank, mais on part au Pays Basque avec Urune, qui jouait à Osso pour la première place, d'ailleurs. Ah non, pardon. Excusez-moi, on a commencé par les Girondins de Bordeaux. Oui. Les Girondins de Bordeaux avec les jeunes. Ce sont les moins 15. Voilà, il décale. Il en bloque 3 pour ouvrir la voie à son camarade numéro 11 qui va mitrainer le garçon. c'est fini, terminé. Et nous, voilà, c'est Urune en vert qui va faire une action très construite. Là, avec le pivot. C'est beau, c'est beau. Quand c'est fait comme ça, c'est beau. Ce sont des adultes, ce n'est pas des enfants. Ah ouais, bien joué. Franchement, très beau but. Nous allons parler de football, non pas pour revenir sur la défaite des Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain, mais pour parler d'autre chose. Et on va commencer par du foot en scène. Oui, ça, c'est un 32e de finale de Coupe de France en foot-sale entre une régionale 1 et une Ligue 2. Et là, c'est l'instant régal le coup du sombrero sur le contrôle. C'est signé Alexandre Moral, petite dédicace à toute l'équipe de l'ABP qui malheureusement s'est inclinée mais qui joue encore sa chance pour sa montée en Ligue 2 pour la saison prochaine. Voilà, très bien. Et puis là, c'est le coup franc en The Week. C'est incroyable. C'est déposé. C'est sous la barre. C'est plein de lucarne. Elle fait ça avec une facilité. C'est déconcertant. Ça en découterait presque du football. C'est magnifique. Oui. On ne va pas parler de football ? Non, pas de... Non, mais non. C'était compliqué, ça me dit. Marseille, Paris Saint-Germain, tout ça, on n'en parle pas ? Non. Ça va très bien. On sent que ça vous... Oui, non, ça va. Oui. C'est dur. Oui, j'ai l'impression. Souvent, j'en remets une couche sur le rugby derrière mais là, même pas. Non. Non, là, le rugby, n'en parlez pas non plus, s'il vous plaît. Parce que là, sincèrement, il n'y a pas de quoi faire faire rouler. Nous allons parler rugby quand même avec de bien belles actions comme on aurait bien aimé au revoir face aux Anglais pour le crunch. Alors, l'avenir du rugby passera certainement par la formation. Et voilà, voilà les jeunes. Les jeunes, on est à Toulouse, à l'Union et c'est un joli essai délié pour dire que rematch, c'est le sport amateur mais ce n'est pas forcément que les adultes. Ça fait plaisir aux gamins de se revoir et de voir une belle action collective et qui se termine en coin. Moi, j'aime beaucoup celle qui vient là. Je la trouve... Là, on est à Cadeau Jacques. On a monté nos niveaux. Ce sont les réserves d'honneur et là, c'est vraiment une action collective. C'est dans le bon timing. Je me rends disponible. Pim, pam, poum, paf. C'est paf. Et c'est l'essai de la semaine sud-ouest d'ailleurs. L'essai de la semaine sud-ouest. Et puis, comme je sais que vous avez votre petit calepin parce que chaque semaine, Pierre Gusson vous donne un terme rigaud de basket. Donc, vous avez a shoot with a plank. Yeah. C'est ça aujourd'hui ? Exactement. Cette semaine, c'est... With a plank with the action. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Et comme on dit dans ces cas-là, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada